Donc c'est toujours nous en direct de la Place de la République, TV Debout, et donc nous sommes avec Mehmet. Hello Mehmet. Donc Mehmet, on l'a rencontré à l'occasion de l'événement Global Debout et il est venu nous donner un petit coup de main pour du live streaming. Voilà, puisqu'il a une bonne expérience de ça, notamment à travers Occupy Wall Street ou Gezi, mais ça on va en parler après. Mais d'abord il va nous parler un petit peu de son expérience de l'occupation de Taksim en 2013 à Istanbul. Alors, could you tell us a little bit Mehmet about what you've done in Istanbul during the occupation, how it went for you, the TV station you set up and so on. Donc tout ce qu'il a fait en gros en 2013 à Taksim. Well, when Gezi happened, that historic moment, we didn't really anticipate. Quand Gezi a commencé, nous n'avions pas vraiment anticipé. J'étais déjà impliqué. Dès le début, j'étais à Gezi. J'avais déjà eu l'expérience d'Occupy Wall Street. J'avais participé à la médiatisation du mouvement en Amérique. Donc on a organisé dès le début de la diffusion live de ce qui se passait, y compris avec plusieurs personnes qui filmaient en même temps. On filmait l'ensemble, on filmait par morceaux. Je ne sais pas, ça a été un peu long là, donc j'ai oublié des choses dans la traduction. Ils se sont réunis à... Is that Occupy Wall Street you're talking about ? J'ai dit ça. Ils se sont réunis et ils ont fait des live streamings. J'ai pas trop suivi, en fait, il y avait plein plein de choses. Je l'ai dit ce que tu as dit, mais c'est la fin. Donc comment vous y êtes pris ici ? On s'est juste rencontrés et chacun est venu avec ses compétences et son matériel. Et vous ? Moi, personnellement, j'ai participé à un échange étudiant en 2011. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance pour rejoindre 15M. Et là, le groupe que j'ai eu a eu, c'était Audiovisol. Emi a commencé le live streamer au General Assembly. Le groupe... C'était 15M, comme Madrid. Donc je m'étais impliqué à Madrid. J'avais l'expérience. Du coup, quand Ghezi a commencé, on a organisé une chaîne. On avait déjà un réseau international de médias alternatifs. On s'est appuyé sur celui-ci. On avait l'habitude de faire du média du point de vue de militants. Donc à la fois libertaires, horizontales, décentralisés. Qu'est-ce que vous avez filmé là-bas ? Quand je suis arrivé, il y avait déjà des gens. Dès le matin, quand la police est arrivée pour couper les arbres, il s'agit d'un parc. Les gens s'y sont opposés. Il y a eu des concerts. On a commencé à poser des tentes. Donc j'ai diffusé en live, en direct. Y compris quand la police est arrivée. Et on a utilisé cette diffusion comme un moyen de protection contre la police. Cette nuit, quand je suis allée dormir, malheureusement, la police a attaqué. Mais j'avais organisé un atelier de diffusion direct de live streaming. Et donc, du coup, même si je n'étais pas là, plein de gens avaient appris et ont su faire ça. Et c'est comme ça que notre télé a commencé. Et en un ou deux jours, on a eu plus d'un million de gens. Et on a gagné, comme vous le savez. Et ça a joué. Ça a été grâce à tout ça. Ils ont réussi à éviter les ennuis avec la police. La seule raison, peut-être, on l'a jouée stratégique. Donc j'ai pris l'habitude de filmer de loin et de prendre la précaution de m'éloigner quand la police tirait, mais de filmer de loin. J'ai quand même eu de la chance à la fois de ne pas être arrêté et emprisonné, mais surtout de m'en être sorti vivant parce que des camarades ont été tués. C'est très courageux. Et votre télé... Ah, merci. Ok. Did you take part in Chapul TV ? Il y a eu aussi Chapul TV. Ok, donc là, je vous demande parce qu'il y avait Chapul TV, il y avait aussi une autre... Ils avaient plusieurs médias, en fait. Donc je vous demande dans lesquels il a pris part. Mon live stream channel was called Naber Media. Naber Media. Chapul TV. Qui existe toujours, d'ailleurs. Chapul TV. C'est une autre chaîne internationale sur Internet. Ils se sont organisés dans un café. Ils se sont organisés dans un café. Ils avaient une connexion satellitaire, de bonnes caméras. Naber Media avait aussi un tent, mais il semblait plus comme des gens normales. Nous faisions streamer avec des phones, mais ils avaient un équipement professionnel. D'accord, ils avaient de l'équipement professionnel, mais c'était des gens plus ordinaires. On s'est appris l'un de l'autre, on a transmis les... Voilà, Mehmet avait des antennes et eux avaient la connexion satellite. Donc, ils ont échangé leurs techniques et leurs moyens. Et parce qu'ils étaient camarades, ils ont travaillé ensemble. Donc, c'était un peu comme nous, basicly. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après, par la suite ? Est-ce que ça existe toujours ? Donc, ça existe toujours, oui. Le mouvement aujourd'hui n'est plus aussi fort qu'au temps de Gezi, 2013. Donc, les médias, forcément, du mouvement sont plus faibles puisque le mouvement est plus faible ? Mais on travaille sur l'organisation de médias d'une télévision plus créative pour faire un média global des luttes. Alors, moi, je voulais interroger Mehmet sur le mouvement social, justement, aujourd'hui, donc de faire la transition. Sur le plan électoral, il y a un parti, le HDP, qui a fait 13% et a, du coup, entamé en partie l'hégémonie du président Erdogan, dont la dérive autoritaire se fait sentir jour après jour. Et je voulais donc lui demander un peu ce qu'il en est de cette opposition à la fois électorale et très à gauche et aussi de la question kurde, puisqu'Erdogan a fait des Kurdes, une fois de plus, des cibles avec des massacres dans l'est du pays. Donc, voilà. Alors, Mehmet, est-ce que le HDP, est-ce qu'il y a une issue électorale, une organisation électorale de la contestation ? Est-ce que c'est plutôt à l'écart des partis qu'on peut continuer d'imaginer un changement ou est-ce qu'on peut espérer dans cette traduction électorale ? Et je poserai la question. Et what about the Kurds ? And the Kurdish question, Erdogan has targeted the Kurds in the East. If you could tell us about that. OK. Je ne sais pas par quoi commencer. Vous avez demandé beaucoup de choses en même temps. Les Kurdes et le HDP, et comment la lutte se met en place contre le breu-régime ? L'occupation des places, des squares ont différentes connexions avec la politique. Quand Gezi a commencé, la première personne qui s'est opposée à ça, c'était un membre du Parlement du HDP. Donc, ils étaient déjà très, très impliqués dans la lutte. Il y avait des centaines d'organisations et de partis qui étaient déjà dans l'opposition. Mais la partie la plus importante de Gezi, c'était de réunir deux parties de l'opposition, qui étaient les Kurdes, et les autres, c'est les Kemalistes, donc les supporters d'Atatürk, les séculaires laïcs. Les Kemalistes sont plutôt nationalistes et sont contre les Kurdes parce qu'ils sont assez nationalistes. Ils ont comme ça un état fort, ils veulent un état fort de Turquie. Et là, par contre, pour Gezi, ils se sont assemblés avec les Kurdes. Donc, c'est quand même deux camps adverses qui se sont assemblés pendant cette lutte. Normalement, ils sont ennemis comme des supporters de foot. Donc, tous les groupes qui sont opposés, là, se sont réunis. Donc, moi, j'ai essayé d'aider le HDP au début de Gezi, j'ai essayé d'aider l'organisation des médias, mais mes propositions n'ont pas été acceptées, elles ont été rejetées. Voilà, ça n'a pas eu vraiment de conséquences. Et le fait que, selon lui, en fait, le HDP n'a pas vraiment organisé très, très bien ses médias et ses moyens de communication et c'est pour ça que ça a échoué. Voilà, et lui dit qu'il est un anarchiste qui essaie de s'allier avec le mouvement des Kurdes. Mais la situation est en pire, bien sûr, depuis Gezi. Donc, après les six mois qui ont suivi Gezi, donc là, il y a eu des tas de scandales qui ont éclaté, notamment de scandales financiers qui ont éclaté en Turquie. Mais en fait, ces événements, ces scandales ont fait ressortir les gens dans la rue et pour critiquer à nouveau le gouvernement. Mais le gouvernement du AKP a quand même gardé le contrôle à travers la police. Mais voilà, lors des dernières élections législatives en Turquie, comme le AKP a perdu un petit peu de son pouvoir et se sont dit qu'il fallait peut-être qu'ils fassent attention avec la police. Ils ont tué des milliers de personnes dans le Kurdistan turc et entraîné le déplacement de population. Comment, du coup, la connexion avec le mouvement kurde se fait-elle dans vos médias ? J'ai commencé à diffuser lors du mouvement Agézi. Donc, j'étais étudiant à l'époque. Et donc, j'ai acheté une caméra. Je venais juste d'acheter une caméra et une semaine après, en Espagne, là, il parle de l'Espagne, le 15 mai, j'étais à Madrid sur la place et il y avait des gens comme vous qui ont formé comme ça une équipe de télé et ils m'ont appris à faire du live-streaming, de diffuser en direct. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui au niveau des médias, vraiment, ça a commencé le 15 mai à Madrid. Et fort de cette expérience entre ce qui s'est passé à Madrid et Occupy White Street, parce qu'il a aussi participé à Occupy White Street, petit à petit, il développe la résistance. What is the next step for you? This is the question I like asking, the next step for us. Are you following? Because these movements are going from one city to another, you know? And these media as well. Do you plan to follow the struggle from one city to another? Comment vous imaginez la suite? I actually have a proposal that when I think about communication, I think of it as the basis of organization. Quand je pense en termes de communication, je pense à une façon de s'organiser de manière autonome par rapport au pouvoir. Ce que vous faites avec TV Debout est essentiel de ce point de vue-là. Je veux mettre en place un réseau de médias alternatifs global, donc mondial, avec toutes les sortes de médias que les gens utilisent, donc les réseaux sociaux, le live streaming. Ça serait bien sûr open source, donc avec les logiciels libres. Donc on couvrirait évidemment tous les mouvements sociaux. Donc là, je suis ici, j'apprends de votre expérience à vous et je comprends du coup d'autant plus les besoins des gens et quels moyens on peut mettre en place pour faire ce média global. Je voulais juste ajouter une dernière chose. Donc Mehmet n'habite plus en Turquie. Il a quitté la Turquie parce qu'il voulait, il voulait notamment, enfin voilà, c'est trop dangereux vu qu'il parle beaucoup de la question kurde et qu'avec des périscopeurs, ils ont commencé à filmer au Kurdistan ce qui se passait dans les villes occupées. C'était un petit peu trop dangereux, donc il est parti en Espagne. Donc maintenant, vous diffusez plutôt depuis Madrid ou depuis l'Espagne ? Non, pas vraiment. Là, je fais du streaming d'ici. Donc je continue à être nomade. Je fais ce qu'on appelle du live mixing, je mélange les images prises en direct. Je peux toujours être utile. pour connecter les différentes initiatives des uns et des autres. C'est ce que j'ai fait depuis très longtemps. C'est coordonner en fait toutes les images envoyées par les uns et les autres en direct. Je peux aider les gens au Kurdistan qui font ces images comme en France. Je comprends ce que tu veux dire, mais il semble être très difficile de continuer avec la lutte parce qu'elle a soudain disparu et puis elle commence dans une autre ville. Donc l'équipe de combiner les ensemble. Donc chaque ville serait prête pour une nouvelle... C'est vrai. L'idée, ce serait que, étant donné que c'est assez quand même, ça s'en va, ça revient, ce genre d'événement, une télé se crée puis elle disparaît par la suite. Donc l'idée serait effectivement de les connecter pour que chaque ville soit prête à un nouvel, on va dire, assaut, entre guillemets. D'avoir au moins une plateforme commune, maybe a common platform for the entire world of contests, pour le monde entier qui conteste. Yes. So we are calling for a global day of action on the 15th of May. A lot of cities are going to join this and we ask for every city that is going to participate Donc là, on demande à toutes les villes qui sont en train de lancer un appel d'avoir au moins quelqu'un pour faire du live streaming qui soit formé là-dessus et qui peuvent se contacter entre elles, que les télés entre elles entre villes puissent se contacter, enfin les télés nomades. Mais ce qu'on veut faire le 15 mai de ce mois-ci, c'est d'avoir des streams de toute la ville puisqu'il va y avoir une action globale d'occupation. Et donc là, à partir de ce moment-là, à partir des contacts qui vont se faire le 15 mai, c'est de construire quelque chose de plus permanent. Merci beaucoup, Mehmet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Paris. Merci Paris. Merci Paul. Nuit debout. Bon, en attendant le rendez-vous du 15 mai et le lancement peut-être de ce média mondial des luttes, on est toujours Place de la République, à TV debout, à Nuit debout, et on rebascule, je pense, sur la G. et à tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada